Et si au lieu de se marier avec son amoureux ou son amoureuse, on se mariait avec son ou sa meilleure amie ? Et si au lieu d'élever des enfants en couple, on les élevait en coparentalité, avec des amis ? Et si les relations les plus importantes de notre vie devenaient nos amis et non nos conjoints ou nos conjointes ? Voilà, on va parler en fait d'un enfant qui est le fruit, non pas d'une belle histoire d'amour, mais d'une très belle histoire d'amitié. Bonjour Delphine ! Bonjour Alexis ! Vous n'avez jamais été en couple tous les deux, mais l'idée de faire un enfant ensemble, ça s'est imposé, ça a été une évidence en fait. Si ces idées peuvent paraître un peu originales, elles ont le mérite de soulever une question centrale. Quelle place donnons-nous à l'amitié dans notre société ? Car même si la plupart des gens s'accordent à dire que leurs amis ont une place importante dans leur vie, nous avons collectivement tendance à hiérarchiser ces relations comme étant moins importantes que les relations amoureuses ou familiales. Et ce n'est pas un simple fait culturel, c'est aussi une hiérarchie implantée dans les institutions et les lois. On n'obtient pas de jour de congé pour la mort d'un ami quand on l'obtient pour la mort d'un conjoint. On n'obtient pas d'avantage fiscal si on vit avec un ami. On peut en obtenir si on se marie. Car la place que nous donnons à l'amitié a quelque chose de très politique. Et c'est cet aspect-là que la journaliste Alice Rebeau a décidé d'étudier dans son livre Nos puissantes amitiés où elle se pose cette question Pourquoi le couple romantique représenterait-il l'unique façon de cheminer avec d'autres dans l'existence ? Lors de son enquête, elle a découvert que celles et ceux qui ont fait de l'amitié leur priorité ont créé des espaces de résistance face aux aliénations du système patriarcal, capitaliste et dans une période de grande incertitude écologique. Hétéro ou queer, entre femmes, entre hommes ou dans des groupes mixtes, elles et ils sont nombreux à réinventer, entre amis, des manières de militer, d'habiter, de consommer, de faire famille, de vieillir ensemble et finalement de prendre soin les uns des autres. Alors pourquoi l'amitié est-elle un sujet éminemment sérieux et fondamental ? Comment pourrait-elle nous permettre de faire dissidence avec le système actuel et de nous émanciper collectivement ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Alice Rebeau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste pour le journal Le Monde où vous documentez les jeunesses et vous venez de signer ce livre paru en début d'année. Il s'appelle Nos puissantes amitiés. C'est aux éditions La Découverte. Et vous expliquez quelle est l'histoire de l'amitié, pourquoi elle est considérée et comment elle est considérée aujourd'hui en France en 2024 et comment elle pourrait être considérée autrement. On va revenir un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur ce sujet en premier lieu ? Comme vous le dites, je suis journaliste au Monde et au Monde, je m'intéresse beaucoup aux jeunesses. Je documente les jeunesses et notamment grandement la vie intime des jeunes générations. Et j'ai vu monter ces derniers mois, ces dernières années, une vraie force autour de cette question-là de l'amitié. Je pense dans le sillage du mouvement MeToo qui a beaucoup interrogé le modèle du couple hétérosexuel. Il y a toute une partie des jeunes générations qui s'interrogeaient sur la place que la société accordait aux amitiés, sur cette hiérarchie relationnelle qu'on nous apprend des petits avec le couple en haut et puis des relations amicales qui sont un peu plus mises sur le côté et qui avaient envie justement de venir explorer d'autres formes d'intimité. Des formes d'intimité aussi peut-être qui s'extraient par exemple de la pression sexuelle, de la relation amoureuse et de se dire, voilà, est-ce que je ne peux pas construire ma vie autrement ? Donc, j'ai fait un premier article dans le Monde sur ce sujet, sur les jeunes qui mettent l'amitié au centre de leur vie. Et je me suis dit, voilà, il n'y a pas assez finalement avec cet article pour explorer tout ce qui est en train de foisonner, tous ces modèles qui sont en train de se monter en ce moment. et aussi, je constatais qu'il y avait quand même un vide finalement en termes d'écrit dans la sphère francophone sur l'amitié. Ça a très peu encore intéressé, ça a été assez peu étudié, y compris par les sciences sociales. Vous vous dites qu'elle est carrément passée sous silence politiquement et médiatiquement, cette question de l'amitié, comme si c'était une question un peu futile finalement. Voilà, comme si c'était une simple salle d'attente dont on n'aurait pas forcément besoin de tellement documenter, alors que les sciences sociales se sont beaucoup, beaucoup intéressées aux couples, à la famille, même de plus en plus à la parentalité, aux enfants, eh bien, cette question de l'amitié, elle était vraiment absente. Et donc, j'avais à cœur finalement d'aller creuser, d'aller rechercher un petit peu des sources dans différentes époques, d'aller à la rencontre aussi de personnes un peu partout en France et de voir comment est-ce qu'ils mettent en œuvre finalement leur vie amicale et montrer que finalement, d'autres chemins sont possibles que la seule autoroute qu'on nous présente pour construire nos vies. Alors, je le disais en introduction, la plupart des gens, si on va les voir et on leur dit qu'est-ce que vous pensez de l'amitié, bon, c'est quelque chose de positif. Oui, j'ai des amis, j'ai besoin d'avoir des amis. La plupart des gens reconnaissent les vertus de l'amitié. Mais ce que vous montrez dans le livre, c'est que contrairement au couple, contrairement à la famille, les liens amicaux sont considérés comme sacrifiables, notamment passé l'âge de la jeunesse étudiante, où on va privilégier les autres liens sociaux, même les liens au travail, et l'amitié va un peu être reléguée, selon vous, à la fin, comme quelque chose d'accessoire. Comment est-ce que vous, vous avez pu documenter ça ? Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça ? Qu'est-ce qu'ils prouvent ? Eh bien, déjà, l'absence de documentation autour de cette question est une première réponse. Ensuite, la manière dont la société est finalement construite autour du couple, de la famille nucléaire, donc un papa, une maman, des enfants, que ce soit économiquement, fiscalement, socialement, mais aussi en termes de politique du logement, par exemple, je pense qu'on y reviendra. Tout cela nous pousse un petit peu, arrivé à l'âge adulte, à nous dire qu'il faut, d'une certaine manière, se ranger, se caser, et passer trop de temps avec ses amis, investir trop d'espace, finalement, dans nos vies amicales, même monter, finalement, des projets avec des amis, c'est être un petit peu perçu comme un adulte manqué, d'une certaine manière, qui serait un petit peu naïf, qui n'aurait pas suffisamment grandi. Au contraire, il faudrait, pour être bien sérieux, vraiment investir la quête du couple romantique, investir ensuite son temps dans la famille, dans l'entretien de la famille, et quitte à laisser sur le chemin ces autres relations que sont les relations amicales. Et ce que vous expliquez, c'est que c'est aussi très présent dans notre culture, où on a peu de grandes histoires d'amitié qui sont magnifiées, qui vont vraiment être l'objet d'un film, d'un livre. Et au début, je me suis dit, en lisant ça, mais non, pas du tout. Après, j'ai essayé de réfléchir, justement, à quel exemple, et peut-être que les gens qui nous regardent peuvent nous donner des exemples en commentaire, quels exemples on a de grands films sur l'amitié ? Vous le citez, on pense à Thelma et Louise. On pense aussi à Toy Story, qui, l'air de rien, est aussi un grand objet culturel, qui a eu beaucoup d'influence et qui fait l'éloge de l'amitié. Mais en dehors de ça, on a très peu de films grand public ou d'endroits où on va pouvoir sublimer cette amitié-là. Et vous revenez notamment sur un film qui, justement, pourrait être une histoire d'amitié et qui, finalement, ne va pas être une histoire d'amitié. C'est le film L'innocent, avec Louis Garel et Noémie Merland. Et vous racontez votre déception. Attention, spoiler. Donc, les deux sont réunis par un deuil. La meilleure amie de l'une épouse de l'autre. Ils vont se rapprocher et organiser un braquage ensemble. Et le film est, selon vous, une sublime histoire amicale. Jusqu'à la fin où, soudainement, ils s'embrassent passionnément, comme si cette relation amicale n'était pas suffisante pour être la plus belle possible. Comme s'il fallait que les deux protagonistes se marient pour qu'on saisisse, nous, en tant que public, la puissance du lien qui les unit. Vous écrivez, je vous cite, comme si leur relation amicale ne se suffisait pas à elle-même et qu'il fallait forcément finir un film avec une bague au doigt. Un schéma classique, en réalité, de la course frénétique des héros vers le baiser tant attendu au partage final de vœux éternels. Ce ressort romantique, hétérosexuel avant tout, est au cinéma comme ailleurs une sorte de code tacite pour signifier que l'histoire est pleinement complète. C'est ça qu'on a dans la culture, finalement, si on n'est pas amoureux, on n'a pas à une relation aboutie. Oui, très clairement. Et d'ailleurs, une grande partie des amitiés qui peuvent être au début de certains films, de certaines fictions, finissent toujours par aboutir justement comme ça sur le couple, comme si ça ne pouvait être intéressant que si ça n'était qu'une étape vers ce qui serait la relation la plus aboutie, la plus intéressante, celle qui nous apportera le plus de bonheur et de complétude. Et ça, dès la petite enfance, finalement, on est abreuvés de cette idée-là. Disney, qui est un peu une forme de rouleau compresseur finalement de nos imaginaires, a aussi beaucoup contribué à ça où la fin finalement des fictions est justement cette mise en couple du prince et de la princesse et qu'une fois mariés, finalement, tout disparaît dans le champ comme si tout le reste avait finalement assez peu d'importance. D'ailleurs, on le retrouve dans la réalité puisque quand on se marie, il y a des études qui prouvent qu'on perd en liens sociaux amicaux. Donc, on n'arrive pas à tout avoir en fait. Oui, très clairement. Le couple, en tout cas tel qu'il est pensé aujourd'hui, le modèle vraiment d'une forme de fusion voire de huis clos romantique nous appauvrit, contribue à nous isoler vraiment socialement. Et moi, c'est vraiment quelque chose ce contre quoi j'ai envie aussi de me porter contre. Oui, de montrer qu'il peut y avoir d'autres liens tout à fait désirables. Et qu'on peut tout à fait entretenir une constellation de relations intimes variées autour de nous et qu'on en sort souvent bien plus grandi, bien plus fort. Et même pour le couple romantique, c'est plutôt un bénéfice parce qu'on ne va pas lui demander tout ce qu'on lui demande aujourd'hui de répondre à l'entièreté de nos besoins. Oui, finalement, c'est ça aussi qui crée des problèmes de couple. C'est qu'on a mis vraiment la responsabilité sur l'autre, donc la personne avec qui on est en couple, d'être un soutien émotionnel à toute épreuve, d'être la personne avec qui on crée notre vie, notre patrimoine, la personne sur laquelle on va tout déléguer. Alors que si on arrivait à répartir ça, c'est en tout cas la thèse que vous défendez dans le livre, c'est que si on arrivait à répartir ça sur plusieurs personnes, ce serait aussi moins compliqué, moins lourd à porter. J'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire de l'amitié parce que c'est un livre qui est quand même très documenté, vous appuyez sur des études, sur des écrits qui ont été écrits là-dessus. Vous expliquez d'ailleurs qu'il y a peu d'historiographie de l'amitié, il n'y a finalement pas tant d'écrits là-dessus non plus parce qu'on a considéré que ce n'était pas un objet historique essentiel. Mais il y a tout de même des écrits qui nous montrent que durant l'Antiquité grecque puis romaine, la notion d'amitié était même plus que centrale dans la pensée des intellectuels et dans l'idée que l'on se faisait de la hiérarchie des relations sociales, occupant une place prépondérante dans la vie en société. Les amis sont même fréquemment mentionnés dans les testaments à la fois comme héritiers et de manière honorifique. Alors effectivement, entre-temps, ça a changé. Vous, vous expliquez que c'est au Moyen-Âge qu'on a vraiment un basculement où là, on va se mettre à presque conspuer en fait les histoires d'amitié ? En tout cas, vers la fin du Moyen-Âge parce qu'on a ce moment-là de l'Antiquité où l'amitié est vraiment centrale, c'est le ciment social de la cité, c'est le lien civique par excellence, c'est lui qui tient en fait finalement l'ensemble de la société. Au Moyen-Âge... Amitié masculine, on précise quand même parce que les femmes et les esclaves aussi n'existent pas. Voilà, c'est ça, elles ne sont pas en fait finalement dans ce statut de citoyen, donc de facto n'ont pas accès à l'amitié, à la filia, comme on l'appelle dans l'Antiquité. Ensuite, ça continue en fait, ces amitiés plutôt viriles, masculines, puisqu'on a encore cette valorisation de l'amitié chevaleresque dans les grands gestes chevaleresques avec des amitiés même très passionnées finalement entre hommes où les femmes ne sont que des éléments dans le décor, encore une fois. Et puis, passées ces périodes-là de valorisation et de mise au centre des amitiés, eh bien, ces relations amicales vont un peu disparaître des écrits. On ne va plus tellement s'y intéresser ni dans la philosophie, ni dans les études historiques, ni dans les sciences sociales qui émergeront par la suite. On a peut-être des petites résurgences à certains moments. On pense peut-être à Montaigne, par exemple, Montaigne et la Boétie, mais en fait, jamais des périodes qui vont vraiment inscrire l'amitié comme un lien vraiment valorisé socialement, comme un lien qui peut structurer finalement des sociétés. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, où ce mouvement-là s'est accentué, d'autant plus au XIXe siècle avec l'émergence de l'idéal du mariage d'amour qui est venu un petit peu plus reléguer les amitiés au second plan, qui, voilà, une pensée qui ensuite a été nourrie de tout ce qu'on racontait là, d'œuvres culturelles, d'Hollywood, qui a bien plus mis en avant l'amour romantique avec cette idée que c'est dans le foyer qu'on va trouver notre bonheur. Oui, qui nous a complètement inondés de films. Et alors, on a évoqué jusqu'à présent les amitiés masculines, puisque c'était celles-là dont on a beaucoup de traces, et celles-ci qui ont pu, à un moment de l'histoire, être valorisées. Mais alors, la grande absente de l'histoire, la grande absente de nos produits culturels encore plus, eh bien, c'est l'amitié féminine. Alors, vous proposez deux cas d'études, un petit peu, l'amitié féminine, l'amitié masculine, parce qu'elles ne sont pas construites de la même manière. Et donc, pour ça, c'est important de les distinguer. Vous écrivez, comme le soulignait la réalisatrice Agnès Vardin en 1977 lors de la sortie de son film L'une chante, l'autre pas, qui raconte la solidarité de deux copines face aux grossesses non désirées et à la charge de la maternité, l'amitié des femmes entre elles est tellement rarement montrée au cinéma qu'on en arrive à croire que ce sont ceux qui font les films qui n'y croient pas. Elle est souvent réduite à quelques mots échangés aux vestiaires en se repoudrant, à des fourrires un peu naïfs en se jetant des coups d'œil vers les hommes ou les garçons. Au-delà de ça, circuler, il n'y a rien à voir. Pourtant, l'amitié est depuis longtemps très présente dans les existences féminines. Oui, bien sûr, si en fait, on a vraiment une forme de page blanche de l'histoire de l'amitié féminine, en réalité, il y a, quand on va chercher les sources précises, on se rend pourtant compte que les amitiés entre femmes ont vraiment compté. Elles ont été, et ça, c'est Michel Perrault qui va le montrer, notamment dans les années 70, quand elle va être cette pionnière de l'histoire des femmes et qu'elle va aller exhumer des sources dont on s'était très peu intéressés par le passé, elle va montrer finalement que les femmes entre elles, dans les solidarités qu'elles créaient au quotidien, avaient aussi créé, étaient à l'origine notamment de mouvements de révolte, contre la cherté des prix, qu'entre elles, dans les lavoirs, par exemple, espace un petit peu de féminisme en pratique, elles s'entraidaient aussi contre la violence, l'indigence des maris, voilà, qu'il y avait ces espaces-là. Quels échanges, qu'elles échangeaient, tout à fait, et que, voilà, évidemment, ces amitiés-là ont été assez centrales et pourtant, elles ont été évincées comme invisibilisées, à la fois par une histoire qui s'écrit, avant tout, par et pour les hommes, il faut le dire quand même, et par des intellectuels qui, jusqu'à très tard, ont dit quand même que les femmes étaient biologiquement incapables d'amitié, que leur âme ne pouvait pas être de la hauteur suffisante pour ressentir, finalement, la véritable puissance de l'amitié. Ça, c'est Montaigne qui le dit de manière très charmante, alors même que lui, pourtant, a expérimenté une amitié avec une femme sur la fin de sa vie qui a été très centrale pour lui. Tout ça pour dire, voilà, que c'est une manière de raconter les amitiés féminines qui, au-delà de les invisibiliser, voulaient aussi contribuer d'une certaine manière à les empêcher, à faire en sorte que les femmes ne se lient pas entre elles dans une société où la manière de s'associer des femmes est aussi terrifiante parce que ça peut être une forme de contre-pouvoir parce que dans les expériences qu'on se partage, eh bien, peut naître, justement, un partage de réalité politique, en fait. Oui, c'est là où on en arrive au caractère très politique de votre livre qui, justement, parle des moyens d'union que peuvent représenter les amitiés. J'aimerais qu'on reste sur les différences entre les amitiés féminines et les masculines parce que c'est quelque chose qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. Ce sont des mécaniques qu'on retrouve en 2024. Alors, vous décrivez les amitiés féminines qui sont parfois très intimes, très intenses, où on va se confier beaucoup de choses, où on va avoir un lien très profond. Et à côté, la socialisation des hommes et de leur amitié qui est très différente de celle des femmes, notamment à cause d'une forme d'homophobie qui est intériorisée. Et vous montrez que des études et des sondages permettent mesurer les barrières que certaines de ces normes sociales contribuent à bâtir, en particulier au sujet des hommes. À l'âge adulte, en moyenne, ils se trouvent entourés de très peu d'amis, bien moins que les femmes à la même période de leur vie, et sont nombreux à confier ne pas se satisfaire du trop faible soutien affectif apporté par ceux qui, dans leur entourage, portent ce titre d'amis. Alors, vous écrivez « En dehors de leurs liens avec les femmes de leur entourage, épouses ou compagnes au premier chef, nombre d'entre eux ne semblent pas trouver de source de réconfort émotionnel une fois à l'extérieur du foyer. » C'est que si, entre hommes, des relations de camaraderie doivent être créées, et en nombre, les injonctions modernes imposent qu'elles ne se fassent pas trop intimes. Il convient de garder cette distance émotionnelle, de ne pas trop se livrer. Leurs relations sont destinées à rester en surface sans ne trahir aucune vulnérabilité personnelle. Est-ce qu'on peut dire que les amitiés masculines sont moins fortes que les amitiés féminines ? En tout cas, il y a des codes qui sont appris dès la petite enfance sur la manière dont on peut faire relation et dont on peut faire relation amicale en fonction de notre genre. Et pour ce qui est des petits garçons, ils apprennent dès leur plus jeune âge et ce, dès la maternelle, en réalité, à éviter de se montrer trop vulnérables, à éviter de trop montrer leurs émotions à leurs camarades et à leurs amis pour ne pas paraître trop faible et pour ne pas paraître aussi comme une fille parce que le terrain de l'intime, le terrain de l'émotion est attribué dans nos sociétés contemporaines à un terrain féminin. Et il s'agit pour ces petits garçons de se distinguer justement de tout ce qui peut être associé au féminin. Sinon, la réponse peut être terrible. Vous parlez du film Close de Lucas Don qui est vraiment un film sur l'amitié masculine, en tout cas, la relation entre deux petits garçons qui va être justement taxée d'homophobie. Est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que vous êtes ensemble ? Non, on n'est pas en couple. Je pense qu'ils sont mes amis plus, plus. Oui, on est plus, plus, mais même quasiment frères. C'est pas... Peut-être que vous assumez pas. Quand ils vont l'afficher au grand jour et ça va avoir des conséquences dramatiques. Mais on voit bien que c'est pas facile, en fait, d'être proche d'un autre homme, surtout dès notre plus jeune âge et ça a des conséquences sur le reste de notre vie. Oui, en fait, le groupe empêche finalement certaines inclinations qui pourraient être certaines inclinations de personnalités ou certaines inclinations initiales que peuvent avoir des petits garçons qui auraient très envie finalement de nourrir des amitiés très signifiantes, qui auraient très envie aussi de nourrir des amitiés avec des filles, ce qui ensuite va devenir aussi un des grands interdits. Et ça, une chercheuse américaine le montre très, très bien. Elle s'appelle Judy Chu. Elle est allée observer une classe de maternelle, des petits garçons d'une classe de maternelle et elle se rend compte que si en arrivant finalement à l'école, ces petits garçons, ils sont tout à fait capables d'exprimer leurs émotions, de se montrer dans toute leur vulnérabilité, d'être attentifs aussi aux besoins des autres et aux leurs, qu'ils créent des relations très fortes avec des filles comme avec des garçons, et bien vers la moitié, et ça c'est très frappant, vers la moitié de cette première année de maternelle, leur comportement commence à changer brutalement. Ils commencent à mettre en place des stratégies pour cacher justement leurs émotions, pour cacher leurs vulnérabilités, pour faire partie justement du groupe des garçons, pour être considérés comme un vrai mec. Et donc, ils renoncent d'une certaine manière à une partie à la fois de leur capacité et à une partie de leur vie intime à ce moment-là, au contact à la fois de leur père, mais aussi des adultes et de leur représentation à l'école. Et ça, ça se poursuit après au collège, au lycée, et puis ensuite dans la vie adulte. Mais quand on y réfléchit, c'est vrai qu'on peut très facilement imaginer deux jeunes femmes collégiennes qui vont, moi ça a été mon cas par exemple, dormir avec une copine, passer tout son temps avec une fille ou d'autres filles, être physiquement proche, se faire des câlins, sans que ce soit réprimé en fait par la société, sans qu'on se dise c'est n'importe quoi, au contraire, c'est mignon. Alors que si deux garçons du 13-14 ans font ça, on va se dire effectivement c'est étrange, ou en tout cas ça peut être perçu de cette manière et c'est pas du tout, en tout cas c'est pas la norme, ça nous vient pas à l'esprit comme étant une représentation commune de deux jeunes garçons qui vont dormir dans le même lit et se faire des câlins sans avoir de relation amoureuse, juste une relation amicale à l'adolescence. Ils sont tout à fait dissuadés en fait d'avoir ces comportements-là pour correspondre à la bonne masculinité qui est être plutôt stoïque, partagée, mais en fait ça semble des clichés mais c'est montré par les études, c'est ça qui est assez... Oui, alors ça s'appuie vraiment sur les études sociologiques. C'est qui est assez fou, c'est que cette camaraderie potache finalement ou dans le groupe de mecs en toute non-mixité finalement parce que l'idée c'est vraiment s'entourer plutôt de camarades masculins et bien on va partager des blagues sexistes, on va... Chacun des uns et des autres sera broué ou l'expression de l'intimité va se faire plutôt par une forme de force pour pouvoir se faire un peu la bagarre, etc. Et bien ça, ça se passe réellement en fait finalement dans nos cours d'école et c'est l'apprentissage qu'ont les petits garçons de l'amitié et d'une partie finalement de leur vie intime. Et je crois que ça encourage seulement finalement à créer des hommes qui s'amputent d'une partie de leur réalité émotionnelle et on en voit les conséquences ensuite après dans la vie adulte. On revient à ce que vous disiez dans l'extrait que j'ai cité, c'est-à-dire que quand les hommes ont des problèmes, on précise quand on dit les hommes, on parle de tendances statistiques, sociologiques, ce n'est pas tous les hommes et donc quand un homme lambda, en tout cas qui correspond aux études que vous citez, a un problème, a besoin de se décharger émotionnellement comme tout être humain, il a moins de personnes à l'extérieur de la sphère familiale à qui il va pouvoir s'adresser qu'une femme. Donc ça donne effectivement ces résultats-là. Et ensuite, on a parlé des relations hommes-hommes, des relations femmes-femmes en amitié, il y a les relations de femmes. Il y a les relations mixtes qui là encore sont un peu des impensées ou en tout cas qui font l'objet de beaucoup de préjugés. C'est-à-dire que si on voit un homme et une femme ensemble et qu'ils sont proches, on présuppose nécessairement qu'ils sont en couple. Oui, toujours, il y aura forcément qu'il y a une ambiguïté, que l'homme souvent attend quelque chose, comme si le stade ultime pour pouvoir vraiment, si on se place du point de vue d'un homme, pour pouvoir vraiment profiter d'une relation, c'était de pouvoir avoir des rapports sexuels avec la personne qui est en face et sinon, ça suscite presque l'incompréhension et ça suscite beaucoup de questions. Et vous avez plusieurs témoignages dans le livre, notamment de Axel, 26 ans, qui s'est rendu compte qu'on lui demandait fréquemment à propos de son lien avec un de ses grands amis et vous vous entendez tellement bien. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble ? Comme si c'était presque absurde d'être amie avec quelqu'un du sexe opposé. Comme si, encore une fois, l'amitié n'était qu'une étape et que ce n'était pas un lien qui se suffisait à lui-même, qu'il fallait passer à la prochaine étape qui est celle de la mise en couple qui montrera que la relation est pleinement accomplie. À la fois, ça s'apprend dans l'ensemble de nos réalités culturelles, dans la propre culture, où finalement, toutes les relations entre femmes et hommes finissent toujours dans le même lit ou finissent toujours la bague aux doigts, comme on le voyait tout à l'heure avec l'innocent. On parle de Friend Zone, par exemple. On parle aussi de Friend Zone qui est un concept qui a été justement popularisé par la série Friends, qui est cette idée qu'on est coincé dans la zone de l'amitié avec tout ce que ça a de péjoratif finalement et avec cette idée très forte et notamment pour les hommes qui sont coincés dans cette zone-là, qu'il faut à tout prix réussir à sortir de cette zone parce que ce serait humiliant pour eux finalement d'en rester à ce stade-là, de ne pas pouvoir conclure comme un vrai homme, ce qui entraîne en réalité toute une série de véritables dérives parce qu'on a notamment sur Internet des pick-up artists, donc ces coachs de séduction qui vont donner des astuces qui ont en main qui en réalité s'apparentent vachement plus à du harcèlement sexuel pour dire qu'une femme qui n'a pas plié est une femme qu'il reste à faire flancher et qui vont essayer d'apprendre aux hommes à comment sortir à tout prix de la friendzone et sortir de cet espace d'humiliation. Donc à la fois, ce concept-là de friendzone, il est très significatif dans ce que ça raconte d'une place secondaire qu'on donne aux amitiés dans nos sociétés et puis aussi du tout seul rapport de séduction et sexuel que peuvent entretenir femmes et hommes comme s'il y avait une forme... Moi, je pense vraiment que cet interdit originel de l'amitié homme-femme, c'est vraiment un ressort patriarcal qui empêche finalement de se lier avec une autre forme d'intimité entre genres opposés, de partager des expériences finalement entre genres opposés, d'aller au contact de ce qui peut se passer dans la vie, par exemple, de femmes pour les hommes qui ne sont pas ni leur sœur, ni leur mère, ni leur petite amie et je crois qu'on gagnerait beaucoup finalement à pouvoir permettre ça. Oui, puis simplement pour revenir sur un de ces clichés qui est que si on est avec une personne du sexe opposé, il y a forcément anguille-sour-roche et on ne peut pas avoir de vraies amies profondes. Vous donnez un argument qui, pour moi, « il game », c'est que que faire des personnes bisexuelles dans ce cas-là ? Ça voudrait dire que les personnes bisexuelles qui sont attirées par les deux genres ne pourraient pas avoir d'amis puisque forcément, il y aurait anguille-sour-roche. Oui, c'est aussi absurde que ça. On a parlé tout à l'heure du concept de friendzone. Vous parlez d'un autre concept qui a été développé par les féministes puisque vous l'avez dit, finalement, c'est interdit de la relation amicale et profondément patriarcale, selon votre analyse. Le concept de la fuckzone a été développé par les féministes pour décrire justement cette situation dans laquelle on croit avoir un ami, on croit lier une relation qui est dénuée d'intentions sexuelles et on se retrouve à être, et je pense que beaucoup de femmes ont vécu ça et pourront en témoigner, on se retrouve à être dans cette zone où d'un coup, on se rend compte, parfois, après plusieurs années d'amitié, que depuis le début, l'objectif final était de pouvoir coucher avec nous et si on ne le veut pas, la relation, c'est comme si elle ne valait plus rien. Et ça, c'est aussi une grande déception pour certaines femmes. Oui, ce que disent ces autrices féministes, c'est que ce n'est pas nous qui freinent au nom finalement les hommes, mais c'est eux qui nous fuckzonnent à tout va, c'est-à-dire que c'est quand on prend un verre avec une personne, quand on vient de rencontrer un homme, quand il se désintéresse de nous parce qu'il apprend que finalement, on est en couple et que du coup, on n'a plus tellement d'intérêt, que quand on exprime le fait qu'on ne voudra pas du tout aller plus loin, eh bien, encore une fois, la conversation s'arrête. Tous ces moments-là finalement, où on se rend compte que les hommes ne poursuivent qu'une forme de quête sexuelle, d'attendre qu'une rétribution sexuelle de leurs échanges avec les femmes. Ce qui, encore une fois, les rend malheureux eux aussi à la fin. Oui, qui est une forme de quête finalement qu'on nous apprend et qu'on leur apprend à poursuivre mais qui n'est ni une quête satisfaisante ni, enfin, qui est pour moi une manière assez pauvre finalement d'envisager uniquement nos relations. En fait, pour moi, il y a un spectre quand même bien plus large qu'on pourrait expérimenter dans nos manières de nous unir, de partager une forme d'intimité qui pourrait se débarrasser de ce spectre de la séduction, de ce spectre de la sexualisation. Et alors, il n'y a pas que le spectre de la sexualisation qui est à éviter. Pour les femmes, notamment, il y a le spectre de la rivalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas si simple en réalité de se faire des amis, d'entretenir des amitiés dans une société qui nous a façonnés pour ne pas les valoriser et pour les entraver. Et vous vous appuyez sur le témoignage de l'humoriste Laura Felpin qui dit avoir pris conscience qu'elle ressentait une forte jalousie à l'égard de ses amis femmes et pas à l'égard de ses amis hommes. On l'écoute. Je suis méga contente d'avoir réussi à déconstruire la jalousie avec les filles qui était un de mes gros travails, moi, personnellement, de l'année où on a eu le Covid et où ça a explosé sur les réseaux sociaux et j'en ai beaucoup parlé. D'ailleurs, je me suis pas mal fait insulter pour ça mais moi, quand j'ai vu des copines à moi, des comparses, faire des vidéos et prendre plein d'abonnés, je me disais merde, mais en fait, c'est le seul endroit où d'un coup on peut exister donc il va falloir que j'existe très fort et il y avait cette espèce de compétition et moi, je ne comprenais pas pourquoi je me sentais en compétition avec mes copines, en fait. Donc, je leur en ai parlé en leur disant c'est horrible en fait parce que je suis jalouse, je suis évidemment contente si vous arrivez quoi que ce soit mais en fait, je suis jalouse et c'est vrai quoi. Et j'ai vachement lu à ce propos, notamment sur, ben oui, en fait, ça vient de tellement loin quoi, on est tellement obligé de faire des bons mariages, on est tellement obligé d'être la meilleure épouse, on est tellement obligé d'être la plus sympa et la catin et en même temps la bonne mère de famille, enfin tout ça est tellement intériorisé en nous. En fait, ce qu'elle décrit, c'est l'espèce de concurrence organisée entre les femmes par un système patriarcal qui entrave aussi ces amitiés féminines. Oui, on parlait de comment les petits garçons apprennent à relationner entre eux. Pour les filles, il y a toujours cette forme de cliché en fait de la rivalité féminine qui nous est inculquée là encore par la pop culture, par les adages où les femmes entre elles seraient forcément des concurrentes pour le regard masculin, qu'elles seraient prêtes à toutes les mesquineries pour évincer leurs rivales et que surtout, les femmes devraient toujours se comparer par rapport aux autres femmes, c'est-à-dire qu'elles n'existeraient que par rapport aux autres, que dans leur manière de pouvoir être choisies par rapport aux autres et ça, c'est une manière dont on veut nous positionner qui est encore une fois un bel outil du patriarcat qui peut permettre justement de faire en sorte que les femmes ne s'associent pas entre elles, que c'est une manière de diviser pour mieux régner et dans le milieu professionnel, c'est extrêmement frappant parce que je crois qu'il y a quand même ces ressorts très forts où dans des secteurs où il y a encore le plafond de verre qui sont extrêmement puissants pour les femmes. Au lieu de se faire la courte échelle ? En plus de ça, elles vont davantage se sentir menacées par la minorité de femmes qui attendront le sommet que par tous les hommes qui finalement récupèrent quasiment l'entièreté des postes de pouvoir. Donc, il y a de cela et je crois qu'on nous l'a tellement rabâché en fait finalement cette idée-là. Mais là encore, dans la culture, dans les films, dans les écrits où il y a toujours des histoires de rivalité féminine, des femmes qui vont parler des hommes, des femmes qui vont se faire des sales coups, des comédies romantiques entières qui sont basées sur ce concept-là, ça ne veut pas dire qu'on y adhère, c'est juste qu'on l'absorbe dans nos imaginaires. Oui, consciemment. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est rapé et qu'on ne peut pas aller contre finalement ces modèles-là. Je crois que d'en prendre conscience, c'est aussi une manière, comme le fait Laura Félepin, d'essayer de contrer aussi ces mécanismes qu'on veut nous apprendre et qu'ils deviennent des réflexes presque. Parfois, des femmes, on a dit, qui entretiennent des amitiés très profondes, très intimes et qui vont ressentir cette espèce de jalousie parce qu'elle est devenue presque un réflexe. Oui, et à côté de ça, moi, je crois qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui n'expérimentent pas du tout finalement cette forme de rivalité, qui ne se retrouvent pas dans la manière dont on est dépeinte finalement dans la pop culture, dont est censée être dépeinte les cercles de femmes qui seraient des nids de vipères ou ce serait forcément trop compliqué. Il y a quand même ce truc-là qui ressort beaucoup. Et aussi à l'adolescence, on se dit, il ne faut pas rester trop entre femmes parce que les filles, c'est trop compliqué. Et ça, c'est une manière à la fois d'intérioriser une forme de haine de genre et puis de haine de soin en fait, de se dire, les filles, c'est trop compliqué, je suis une fille, comment est-ce qu'on finit par naviguer, à se construire finalement avec ces idées-là ? Après, c'est vrai qu'on est tout le temps mis en compétition, même quand on veut aller contre ça, même quand on se dit, mais non, les filles, les amitiés féminines sont salutaires, on va aller contre ça, on va entretenir ces amitiés, on va les afficher. Moi, je pense à ce qui se passe ici à Blast, parce que ça parlera peut-être à notre public, on est deux jeunes femmes qui sont affichées, Paloma Moritz et moi-même, on est très amies et la plupart des gens, très souvent, nous mettent en compétition sans qu'on les demandait et que nous, nous le fassions, au contraire, puisqu'on s'entraide régulièrement. Mais il y a cette idée qu'il faut nous comparer et il faut dire que forcément, il y en a une qui serait meilleure que l'autre et que forcément, il y aurait des jalousiers entre nous, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que parfois, ça crée des situations qui peuvent être étonnantes, parce que même quand on ne le demande pas, même quand on ne le vit pas, la société présuppose qu'on vit forcément notre relation de cette manière. Oui, et c'est encore, je pense aussi, là, pour le coup, sur une question de travail, cette position aussi, parfois, de minorité qu'on peut avoir dans des espaces sociaux qui fait que c'est par rapport aux autres femmes, encore une fois, qu'on va être jaugé, qu'on va être évalué. Mona Chollier dit que c'est presque un réflexe archaïque qui remonte du moment où on devait au fait d'être choisi par les hommes notre survie économique, notre... Voilà. Donc, en réalité, il y a toute cette histoire-là aussi qui est charrie derrière tous ces clichés. En tout cas, vous, vous avez rencontré des gens, et c'est la deuxième partie de votre enquête, qui décident d'aller à rebours de toutes ces constructions sociales, de tout cet inconscient collectif et qui décident de mettre l'amitié au centre de leur vie alors que ce n'est pas la norme. Et donc, premièrement, vous commencez par lister les inconvénients institutionnels, presque, à être célibataire ou en tout cas, à ne pas être en couple, ne pas être marié, parce que ce n'est pas qu'une simple production culturelle, comme je le disais en introduction. Ça se voit dans la loi. Ça se voit notamment par le fait qu'on a des avantages fiscaux quand on est marié, qu'on peut obtenir le rapprochement d'un conjoint si on a un certain travail, uniquement si c'est notre conjoint, uniquement si on n'est pas accès ou marié avec notre conjoint, et que ce n'est pas possible pour des relations amicales. Ça se passe aussi dans les groupes, par exemple, pour les mariages, où on ne peut pas venir avec quelqu'un qui ne serait pas notre couple. On ne peut pas non plus souvent exiger des choses quand on est en vacances entre amis, dans des groupes. C'est bête, mais c'est décrit à un moment où vous dites quand on est en vacances, on vous attribue d'office la chambre la plus inconfortable. Je crois que c'est une de vos interviewees qui dit ça, ou pas de chambre du tout parce que vous ne venez pas avec un plus sain. Et non, une amie, ça ne compte toujours pas. Donc en fait, c'est vraiment, tout est structuré pour défavoriser ces relations amicales. Et pourtant, il y a des gens qui décident d'aller contre ça et qui, notamment, vont carrément l'institutionnaliser. Et vous avez rencontré Mathilde et Charlotte qui sont meilleurs amis et qui ont décidé de se paxer parce qu'elles veulent mettre l'amitié au centre de leur vie. Oui, en fait, elles se sont rendues compte que leur lien d'amitié était finalement le plus fort, le plus signifiant qu'elles avaient dans leur vie. Elles se sont dit mais pourquoi attendre forcément d'être en couple pour construire nos projets de vie et pourquoi est-ce qu'on n'officialiserait pas finalement tout le soutien affectif qu'on se partage déjà au quotidien et ajouter à cela un soutien matériel qu'on pourrait se partager dans l'avenir. Et c'était assez fou parce qu'elle me disait quand nous, on s'est paxés, il n'y a pas grand monde qui était là pour nous féliciter comme c'est de coutume de le faire pour un couple qui se paxe. Et les mois sont passés et elles se sont dit bon, en fait, je crois que les gens n'ont pas très bien compris ce qui se jouaient là et elles ont décidé de faire une forme de cérémonie, de réinventer leur propre rite pour un lien qui a finalement très peu de rite en fait, finalement, dans nos sociétés, on a peu d'espace pour célébrer nos amitiés et elles ont créé une cérémonie de paxe où elles ont convié tous leurs amis, elles ont convié des témoins qui ont fait des discours. Et ce moment-là, ce qu'elle me racontait, c'est que, en fait, ça avait créé une forte, d'énormes émotions finalement dans l'Assemblée où les gens, après, étaient venus les voir et leur avaient dit mais en fait, je crois que c'était ça que j'attendais depuis le début, depuis toujours en fait, d'avoir un espace où on puisse se faire des déclarations d'amitié, parler de la place importante que ça peut avoir dans nos vies et donc, voilà, c'était un moment à la fois intime et presque politique en fait, qu'ils jouaient là avec leurs proches. Mais en fait, c'est vrai que quand on y pense, le fait de, en quelques mois, parfois, enfin, ou années, mettre quelqu'un au centre de sa vie, c'est quoi ? La moyenne, c'est 70% de son temps avec cette personne-là, tout investir, entre guillemets, dans une personne qu'on connaît depuis parfois quelques mois ou quelques années alors qu'on a des amis qu'on a depuis 15 ans. Oui. Il y a quelque chose d'illogique dans ce déroulé-là. On parlait des invités de mariage. Moi, récemment, une personne me disait mais j'ai été invitée à un mariage et mon copain ne pouvait pas venir, mon copain que j'ai rencontré d'ailleurs depuis trois mois et du coup, je voulais amener une de mes amies qui, par ailleurs, connaît les mariés, ce qui n'est pas le cas de mon conjoint. Il est marié, il lui a dit non, non, c'est que pour le plus-un, c'est que pour les conjoints et ça a vraiment, enfin, cette personne m'a dit mais c'est totalement fou, je pense que mon ami aurait eu plus envie de se réjouir finalement de cette noce, de la cérémonie que mon conjoint qui ne connaît même pas finalement les personnes qui se marient. Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui est très ancré aujourd'hui et qui a quelque chose quand même d'un peu absurde dans la manière dont on hiérarchise toutes ces relations. Et surtout, les amitiés peuvent parfois, alors on n'est pas ici, si je précise, pour dire que l'amitié est mieux que l'amour. Je l'ai un peu laissé entendre au début, mais évidemment, ce n'est pas du tout ça qu'on veut dire. C'est simplement de pouvoir, si je crois que c'est l'objet de votre livre, de revaloriser ce lien qui est l'amitié et de montrer les avantages qu'il y a à l'amitié qui sont quand même assez nombreux. Vous parlez notamment du fait qu'il y a un espèce de droit au mouvement et à l'évolution dans la relation amicale. Vous écrivez, nombre de celles et ceux que j'ai interrogés évoquent ce droit au mouvement et à la métamorphose très émancipateur que permet l'amitié. En amour romantique, toute volonté de modifier les termes du contrat, implicite ou non, formulée au début de la relation est considérée comme une véritable épreuve pour le couple. À quoi est-ce que vous pensez quand vous dites reformuler les termes du contrat ? Je crois que l'amitié, c'est un espace beaucoup plus élastique dans le sens où des changements personnels, professionnels ne vont pas forcément représenter un coup de canif dans le contrat, comme le dit Marie Coque dans la formation du couple où, par exemple, arrêter de boire, commencer ou arrêter la viande, déménager à l'autre bout de la France est vraiment considérée comme une vraie épreuve pour le couple romantique, mais où, en amitié, finalement, ça ne va pas forcément tout mettre en question ni mettre un point final à la relation et où les choses peuvent évoluer en fonction de nos individualités. Et je crois que le droit à la métamorphose, il se voit aussi dans ce que nos amitiés, elles nous permettent aussi de cultiver une forme d'individualité, d'aller à la recherche de nos propres goûts, de notre propre personnalité. Et ça, ça se voit un petit peu moins finalement dans le couple où aujourd'hui, en tout cas, de la manière dont on le pense, il y a une forme de fusion du duo où on est un peu happé finalement dans l'entité du couple, on devient ce on, O-N, et où, notamment, beaucoup de couples finissent par ne plus relationner qu'à deux, rencontrer des amis qu'à deux, dans des lignées coupes, par exemple, et donc ne naître plus que sous le regard finalement de leurs conjoints et sans pouvoir évoluer soi-même d'une certaine manière, sans pouvoir grandir. Alors que je pense que les amitiés sont plutôt des espaces où on apprend chacun à se grandir même, finalement. Et finalement, il y a aussi moins de codes, en tout cas dans l'idée de l'évolution de l'amitié. On l'a vu, il y a des codes dans la construction de ces amitiés, mais on n'est pas obligé d'aller d'un point A à un point B, comme c'est le cas en amour. C'est ce que la journaliste Victor Tuaillon appelle l'escalator de l'amour où, au début, on se rencontre, ensuite, il faut habiter ensemble, ensuite, il faut avoir un enfant et tout recule sur cette espèce d'escalator et considéré comme un échec et considéré comme la relation n'évolue pas dans le bon sens. Si on habite avec quelqu'un et que d'un coup, on se dit qu'en fait, on est mieux séparément à vivre chacun dans un appartement, c'est considéré comme un échec là où ça ne le sera absolument pas en amitié. Au contraire. Ça veut dire que si on arrête d'habiter ensemble en amitié, oui, c'est cette élasticité qui est vraiment plus grande finalement en amitié et où on a des scripts qui sont beaucoup moins serrés, des scripts aussi qui sont beaucoup moins emprunts de domination, de sacrifice de soi pour les femmes et qui me fait aussi penser qu'il y a peut-être dans ces espaces d'amitié des endroits d'émancipation peut-être plus fertiles où aussi les femmes peuvent davantage être receveuses finalement d'un soin, de ce travail de care qu'elles passent la plupart du temps à prodiguer sans tellement de retours que ce soit dans la famille, dans le couple mais aussi dans le monde professionnel puisque ce sont encore beaucoup elles qui endossent les métiers du care dans notre société. Et alors là, je pense qu'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent oui, mais comment on fait si on veut des enfants ? Parce que comment on fait pour se paxer avec ses amis ou même mettre vraiment ses amitiés au cœur de notre vie quand on veut des enfants qui souvent se passent quand même dans le couple et après on élève cet enfant en couple ? Vous, vous êtes allés rencontrer des gens qui expérimentent la coparentalité, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas en couple mais qui vont avoir des enfants et qui vont les élever ensemble quand même mais en habitant pas forcément au même endroit et en n'ayant pas de relations amoureuses voire en ayant des relations amoureuses chacun de leur côté. Et donc, c'est le cas de Judith et Laurent qui sont coparents. Alors, ils n'ont jamais eu de relation amoureuse entre eux et ils ont la garde partagée de leur fille. Lui est gay, elle, elle avait envie d'une grossesse et donc ils se sont dit eh bien, pourquoi pas faire un enfant ensemble ? Oui, ça fonctionne. Absolument, en fait, ils arrivaient à un moment de leur vie où ils étaient tous les deux en couple de leur côté, leur partenaire romantique n'avait pas envie d'enfant mais eux, ils avaient ce désir et leur chemin se sont croisés dans ce désir-là et ils se sont dit mais voilà, finalement, on s'entend extrêmement bien, on partage des valeurs communes, j'ai beaucoup d'admiration pour ta manière de vivre, pour ta manière d'être avec les autres, pourquoi pas, est-ce que finalement, on pourrait penser ce projet de parentalité ensemble, en le décorrélant finalement de l'amour romantique ? Ce qui a plusieurs bénéfices, à la fois, ne pas renoncer à un projet de maternité ou de parentalité parce que notre partenaire romantique n'en veut pas, ce qui est quand même ce qui peut arriver ou alors le partenaire romantique peut être poussé un peu d'une certaine manière à le faire alors qu'il n'a pas envie, ce qui me semble être quand même une solution assez dommageable, on parle quand même d'un être humain qui est à naître, et ça seulement parce qu'on nous a appris qu'il n'y avait qu'une seule manière finalement de faire parentalité, de pouvoir élever un enfant. Ces personnes-là se disent mais voilà, pourquoi est-ce qu'on n'explorerait pas d'autres scripts ? Pourquoi est-ce qu'on ne se permettrait pas de faire notre projet parental d'un côté, notre projet amoureux de l'autre ? Alors que c'est considéré, c'est vrai que c'est dur de s'imaginer que ça ne va pas ensemble parce qu'on se dit aussi, je pense que ça, c'est un argument qui reviendra dans les commentaires, c'est l'aboutissement de l'amour puisque c'est quelqu'un qu'on aime tellement qu'on en vient à faire un enfant ensemble de la chair, de notre chair. Et donc, ce script que vous documentez ne nous permet plus de faire ça. Déjà, l'idée, ce n'est pas de priver des personnes, ce n'est pas de se dire que ce serait le seul modèle finalement à poursuivre, mais plutôt d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir les possibilités pour construire nos vies et de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire qui peut être tout à fait valable, tout à fait plaisante et que beaucoup de personnes empruntent, mais qu'il peut y avoir aussi d'autres chemins qui peuvent davantage convenir à certaines personnes parce que, par exemple, arrivé à la trentaine, on n'a pas trouvé de partenaire romantique et qu'on n'a pas envie d'enchaîner les dates pour essayer de trouver un père à tout prix avec ce que ça a quand même de vraiment flippant et stressant finalement de cette pression-là dans toutes nos rencontres de se dire je cherche à la fois un amoureux et un père parce qu'on nous a appris que l'horloge biologique tourne et qu'il va falloir se dépêcher. Je veux dire en fait, j'ai tel ami qui est aussi en recherche d'une famille et on s'entend très bien, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas comme ça ? C'est aussi se dire finalement la famille nucléaire telle qu'on nous la présente comme absolument idéale et comme l'espace finalement à la fois d'accomplissement et puis de refuge, de sécurité et loin de l'être et d'aller loin d'être aussi idéal qu'on voudrait le dire. C'est en réalité quand même aujourd'hui ce huis clos de la famille nucléaire, un haut lieu de violence pour les femmes et pour les enfants. Rappelez que... Parce que là, attendez quand même, on va avoir la manif pour tous sur le dos avec cette émission où on va nous dire non mais un enfant heureux c'est un papa, une maman et là, ce que vous proposez, ça brouille tous les codes, tous les cadres et donc un enfant sera forcément malheureux s'il est élevé par plein de gens. Ça, c'est un argument que des très conservateurs vont forcément vous opposer. C'est déjà ne pas se rappeler finalement que la famille nucléaire c'est une invention plutôt récente en réalité et même dans nos sociétés contemporaines. En Occident, ça a en réalité à peine deux siècles, même pas. Auparavant, on avait plutôt des modèles de famille qui étaient davantage basés sur une forme de parentèle élargie avec plusieurs générations qui cohabitaient dans un même endroit avec un soin aux enfants qui était davantage partagé qui n'était pas uniquement finalement resserré dans le couple parental et avec aujourd'hui comme on le voit beaucoup de déséquilibre en termes de charges domestiques, de charges éducatives où les femmes font encore 72% des tâches domestiques ou ont encore 65% des tâches éducatives à leur charge. Et ensuite, c'est aussi un lieu de violence. C'est-à-dire que même dans le couple hétérosexuel qui est censé être le cadre promu par certains comme le couple parental, il y a des violences. Il y a plein de moments où ça ne se passe pas bien. Même si la femme assume beaucoup de charges et que les parents font de leur mieux, il y a plein d'endroits où il y a juste des violences intrafamiliales qui ne sont pas du tout bonnes pour le développement d'un enfant. Oui, 8 violences sur 10 que vit un enfant se passent dans le cadre de la famille, dans la majorité des cas du fait d'un parent et dans la majorité des cas du fait du père. Les femmes aussi, expérimentent beaucoup de violences finalement dans ces espaces de famille nucléaire. Quand on sait qu'un viol sur deux que subira une femme sera perpétré par son conjoint ou son ex-conjoint, quand on sait que les violences intrafamiliales sont en passe de devenir le premier motif d'intervention des forces de l'ordre comme le montre l'autrice Rose Lamy, je crois qu'on gagnerait vraiment à interroger justement cette structure qu'on nous présente comme si idéale de la famille nucléaire et pourquoi pas l'ouvrir davantage. Ça ne veut pas dire forcément faire coparentalité platonique avec un ami. Ça peut être aussi se dire finalement on prend au sérieux cet adage de il faut tout un village pour faire un enfant et on se permet d'avoir des adultes référents plus multiples autour de la famille, de sortir finalement du huis clos, ce qui permet aussi de sortir parfois de certaines situations de déséquilibre, de rapports de pouvoir. et puis on le voit aujourd'hui, de nombreuses femmes décident aussi de faire des PMA solo, hors couple en tout cas, et sont loin d'être seules. Elles s'entourent aussi d'une constellation d'amis autour d'elles qui viennent apporter une forme de soutien, de soin aux enfants et ce qui fait que les enfants vont aussi avoir plusieurs oreilles finalement à qui se confier, vont avoir plusieurs adultes qui vont pouvoir prendre soin d'elles et eux et ça, c'est plus une richesse, je pense, qu'une forme d'amputation. En fait, toute la deuxième partie de votre livre où vous avez tous ces témoignages de gens qui font autrement, ça nous montre qu'autre chose est possible, qu'il est possible de mettre l'amitié au centre de sa vie, qu'il est possible de tisser d'autres relations et ça propose finalement de briser certains rapports de domination qui ont été évoqués ici et de retisser ces liens de solidarité, dont on est quand même grandement priés de manière générale dans notre société productiviste, capitaliste et à la fin, alors vous prononcez peut-être pas le mot mais on se dit que l'amitié finalement elle est profondément anticapitaliste. Oui, mais je le pense, d'une certaine manière on a quand même des parties évidemment de l'amitié qui sont peut-être, qui versent peut-être dans le capitalisme dans une forme parfois de consommation et par ailleurs, moi je pense quand même que l'amitié c'est un lien qui de facto ne produit rien, qui ne sert souvent à rien et ne sert pas à grand-chose non plus, qui est simplement là, qui peut se faire oisif sans aucune logique de rentabilité. Contrairement au couple, il faut acheter une maison, il faut avoir une enfant, il faut produire des travailleurs. Voilà, c'est ça où on va produire des mariages qui coûtent cher. Exactement, où il faut absolument se retrancher dans son pavillon individuel, démultiplier les équipements chacun chez soi finalement et à côté de ça, on a ces liens d'amitié qui peuvent être simplement des liens de douceur, de joie et je crois aussi que la joie, on en a quand même vraiment besoin en ce moment dans ces temps très tourmentés et qu'on en aura peut-être encore plus besoin par la suite des liens aussi multiples d'affection en fait sur lesquels on pourra se reposer quand je pense on va devoir faire face à des temps assez mouvementés notamment avec la crise climatique. Moi j'ai vraiment cette conviction qu'on va faire face à des remous qui vont nécessiter d'avoir une certaine solidarité. Voilà, c'est ça qui vont nécessiter des capacités d'adaptation que je pense on ne pourra pas forcément mettre en œuvre seul ou seulement à deux et qu'on aura besoin d'avoir créé ensemble à des échelles un peu plus larges et à des échelles amicales des espaces de soins, des espaces de solidarité où on aura déjà appris à communiquer ensemble à fonctionner ensemble et que ça ça se travaille maintenant. Vous évoquez même des espaces de cohabitation à la fin puisque la crise écologique largement documentée par ma collègue Paloma Moritz nous montre qu'on ne peut plus conserver ne serait-ce que d'un point de vue purement matériel ce modèle du pavillon individuel pour toute la France. Ça ne peut pas fonctionner pour le monde entier d'ailleurs sur le long terme pour des raisons d'épuisement des ressources pour des raisons de réchauffement climatique. Donc dans tous les cas il va falloir qu'on apprenne dans certains cas à vivre ensemble à plusieurs et à sortir de ce modèle où vous l'avez dit on a tous nos équipements notre maison notre consommation d'eau, d'électricité et peut-être partager tout ça. Ça ne veut pas dire forcément vivre tous dans la même maison par exemple mais ça peut être aussi partager un même terrain avec plusieurs amis qui vivraient avec chacun par exemple son unité privée avec son espace finalement indépendant mais partager une partie des équipements partager la voiture partager le lave-linge partager aussi des espaces de subsistance pour que ça prenne un peu moins de temps comme par exemple le potager. Je crois qu'on a dans la manière de réfléchir à la place de nos amitiés quand même pas mal de clés pas mal de propositions qui peuvent nous permettre de répondre à beaucoup d'enjeux de notre siècle. On parlait de la question écologique mais sur le logement la question économique aussi est quand même flagrante à un moment où et notamment les jeunes générations ont de plus en plus de mal à accéder à la propriété. Mettre les ressources en commun c'est aussi une manière de pouvoir avoir un espace plus digne peut-être un espace avec un extérieur. Ça permet aussi de répondre à la crise du grand âge quand on voit comment avec ces scandales sur les maisons de retraite notre modèle du grand âge a vraiment failli. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à d'autres façons de faire lien de faire solidarité dans le vieillage ? Pourquoi pas vieillir entre amis ce qui permettrait aussi de partager à la fois des solidarités du quotidien mais aussi peut-être de partager des aides infirmières par exemple qui pourraient venir pour tout un groupe amical et tout ça je pense qu'on peut tisser finalement des modes de vie moins absurdes à partir du moment où on arrive à déplacer la focale de cette seule autoroute qu'on vous a présentée qui est celle du couple et de la famille nucléaire. Écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Alice Rebault d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast pour nous parler des amitiés. Je rappelle que votre livre Nos puissantes amitiés est disponible aux éditions La Découverte et je ne le dis pas souvent mais vraiment je le recommande parce que je pense que c'est un objet qui nous permet de repenser les liens politiques et les espaces de résistance. Merci. Pour conclure cette émission je voudrais vous lire les dernières pages du livre d'Alice Rebault. Ces liens de l'ordinaire liens de fait, de joie, de blague et de légèreté. Ceux qu'on perd de vue puis qu'on retrouve. Ceux qu'on ne retrouvera pas mais qui nous habitent toujours qui ont laissé leur empreinte et c'est tout aussi bien. L'ensemble de ces relations qui nous accompagnent dans l'aventure d'être soi pour reprendre là encore une expression de Simone de Beauvoir. Toutes sont aussi valables et en prendre soin est politique. Cela passe forcément par le fait de se montrer aussi plus intentionnel dans nos liens pour mieux les nourrir. Au sein d'une amitié cela veut dire apprendre à parler de la relation et de la direction qu'elle prend savoir dire nos attentes pouvoir exprimer ses besoins ses déceptions comme les sources de joie communes déclarer son amour amical tel qu'on peut déclarer sa flamme romantique cheminée finalement côte à côte. Donnons-nous ainsi ensemble les moyens de déployer nos galaxies. Revigorons-nous au foyer brûlant de nos amitiés. Renforçons-nous sous leur regard protecteur. Reconstruisons autrement depuis leur antre. Là résident nos révolutions. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à nous partager en commentaire vos plus belles histoires d'amitié. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant et que c'est grâce à vous, notre audience, que cette émission a pu être financée. Donc si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501